Merci Monsieur le député. Question de Monsieur Bernard Gérard à Madame la Ministre chargée de la Famille sur l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. Vous avez la parole Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Famille. Notre Assemblée, après plusieurs semaines de débats, a adopté en première lecture le projet de loi visant l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. J'ai voté contre ce texte en raison de ses conséquences juridiques, sociales et éthiques, qui me paraissent mal prises en compte et qui seront, me semble-t-il, difficiles à maîtriser. Dès lors que le mariage est lié de manière automatique à l'adoption et à la filiation, vous modifiez en profondeur le socle même du droit de la famille et des règles relatives à la filiation. Les Français, sur cet aspect, sont divisés. S'ils étaient prêts à accepter une alliance civile, ils sont par contre très réservés, voire hostiles, à l'ouverture de l'adoption et de la filiation. Si le texte venait à être adopté au Sénat, une des conséquences redoutées de cette réforme sera, à plus ou moins long terme, une modification des règles de la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui réservée aux couples hétérosexuels stériles, la PMA pourrait, selon votre logique d'un égal accès à la famille, être étendue aux couples de femmes. Nos concitoyens nous interpellent et beaucoup craignent que vous mettiez en place un droit à l'enfant. Nous vous demandons, depuis le mois d'octobre, des états généraux sur la famille, la saisine du Comité national d'éthique, et ce sans succès. Finalement, le Comité national d'éthique s'est saisi de cette question, des règles d'accès à la PMA, juste avant l'ouverture des débats. Les confusions au sein même du gouvernement à ce sujet sont révélatrices du fait que cette question est loin de faire l'unanimité dans la majorité. En ouvrant la PMA aux couples de même sexe, la loi organiserait la conception d'un enfant privé de père. Cela n'est pas sans conséquence. Nous attendons, les Français attendent, nos concitoyens nous interpellent dans nos circonscriptions. Des réponses claires. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire si le gouvernement va soutenir l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre de la Famille, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous le rappeliez à l'instant, effectivement, le 12 février 2013, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Les débats qui se sont déroulés au sein de cette Assemblée ont été denses, ont permis d'ailleurs d'enrichir le texte sur des points significatifs, et permettez-moi de saluer le travail des députés. Cependant, pour avoir suivi avec beaucoup d'attention l'ensemble de ces débats, vous avez pu remarquer que deux tiers des débats dans cette discussion ont porté sur des sujets que n'aborde pas le projet de loi, à savoir débats sur la PMA et la GPA. C'est l'occasion pour moi de repréciser déjà sur la GPA le fait que la gestation pour autrui n'est pas abordée par ce texte, ne le sera dans aucun projet de loi de ce gouvernement, et que le Président de la République, comme le Premier ministre, ont été toujours, et on ne peut plus ferme et claire, la GPA est interdite et le restera, l'article 16.1 du Code civil venant étayer cette position. Quant à la PMA, sur laquelle vous m'interpellez, le Premier ministre, et je l'ai eu l'occasion de le rappeler là aussi au cours de ces débats à l'Assemblée nationale, a annoncé qu'en décembre, un projet de loi famille serait présenté devant le Parlement. La finalité de ce projet de loi, je vous le rappelle, c'est à la fois de reconnaître la diversité des modèles familiaux actuels, de s'adresser indifféremment à toutes les familles, quelle que soit l'orientation sexuelle des parents, de traiter des nouvelles filiations et des nouvelles parentalités, ainsi que de la capacité de l'enfant à connaître son histoire originelle. Et effectivement, c'est dans le cadre de ce texte que la procréation médicalement assistée sera abordée. Vous l'avez dit vous-même, le Comité consultatif national d'éthique s'est saisi de cette question, devrait rendre son avis d'ici le mois d'octobre 2013, et le gouvernement attendra cet avis pour déposer son projet de loi. Merci.